L'équipe d'Algérie A un mois du début de la compétition au Cameroun A un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun La Confédération Africaine de Football vient de faire une annonce au sujet des listes des joueurs convoqués par les nations concernées pour ce tournoi La compétition devait se tenir en juin, mais elle a été reportée à janvier Cette décision avait été prise à la demande du pays organisateur, soucieux des conditions climatiques en juin et juillet Par ailleurs, selon le quotidien algérien et éloitant, après avoir décidé, dans un premier lieu, de rallonger la liste des joueurs pour la Cannes 2022 de 23 à 28 joueurs L'instance continentale vient d'autoriser les 24 équipes devant prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations à convoquer un total de 30 joueurs au maximum au lieu de 23 habituellement Et ce, eu égard à la lourde menace que fait peser la Covid-19 sur le continent surtout après l'apparition du nouveau variant, Omicron Avec les risques d'une grande contamination dont les rangs des sélections, c'est donc une très bonne nouvelle dans la mesure où une sélection qui compterait plus de 11 joueurs testés positifs ne serait pas contrainte de reporter son match Il est à noter que, le driver national, Jamel Belmadi, a jusqu'au 31 décembre au plus tard pour faire parvenir sa liste de 30 joueurs Pour rappel, les champions d'Afrique 2019 n'ont pas été épargnés par le tirage au sort En effet, l'Algérie devra faire face à la Côte d'Ivoire pour un choc attendu dès la phase de Poules La Sierra Alonne et la Guinée équatoriale complètent ce groupe A faire pénalty du match Algérie-Égypte, la FAF passe à l'action Les protégés de Majid Bouguera ont présenté une bonne performance sur le terrain, notamment à la première mi-temps lors du match de la finale du groupe D de la Coupe Arabe Qui a opposé les Fénèques au Pharaon et qui s'est terminé par un score d'égalité, 1-1 En effet, les Verts ont ouvert la marque avec leur premier but, signé par le numéro 12 de l'équipe nationale, Mohamed El Amin Touge à la 19ème minute Par la suite, précisément à la 60 minute, les Égyptiens ont pu bénéficier d'un pénalty, qui a permis à ces derniers à marquer leur but d'égalité par le joueur Amro et El Souliya La FAF proteste contre le pénalty Toutefois, et selon la presse Qatari, la Fédération Algérienne de Football a décidé, aujourd'hui, de Déposer une protestation auprès du comité d'organisation de la compétition de la Coupe Arabe, en raison de la sortie du ballon dans le tir qui a précédé le pénalty égyptien Les photos montrent clairement que le ballon a franchi la ligne, ce qui n'a pas été annoncé par l'arbitre de la pétition alors qu'il était à proximité du joueur égyptien dont le ballon a franchi la ligne Dans le même sillage, la technique VAR n'a pas été utilisée pour définir de près cette action, tandis que ses dirigeants et l'arbitre principal n'ont pas hésité à recourir à cette dernière lors de la scène de Yacine Titraoui qui lui a coûté un carton rouge Crise France-Algérie, Jean-Yves Le Drian en visite à Alger Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu ce mercredi 8 décembre pour une visite de travail à Alger La visite du chef de la diplomatie française en Algérie est la première pour un haut responsable français depuis la crise née entre les deux pays, suite aux propos tenus le 30 septembre par le président français Emmanuel Macron à l'égard de l'État algérien Depuis la sortie controversée d'Emmanuel Macron, plusieurs dirigeants, à leur tête le chef de l'État Abdelmajid Tebboune, se sont exprimés sur la question en rendant à chaque fois la France comme responsable de cette crise entre les deux pays Dans un entretien accordé au magazine Allemander Spiegel, le 25 octobre dernier, Abdelmajid Tebboune a critiqué les propos de son homologue français, qu'il a qualifié de grave On ne touche pas à l'histoire d'un peuple, on n'humilie pas les Algériens, avait-il déclaré, affirmant que Macron a blessé la dignité des Algériens La crise entre l'Algérie et la France a pris de l'ampleur Face à la détermination affichée par Alger, Emmanuel Macron a décidé de faire un premier pas dans le but de détendre l'atmosphère en vue d'une issue à cette crise, qui risque de durer En effet, le communiqué publié le 9 novembre par l'Elysée est assimilé à un m'culpa du président français envers les autorités algériennes Il y est dit que le président regrette les malentendus engendrés par ses propos La France y réaffirme aussi le plus grand respect de son président pour la nation algérienne Ce revirement dans la diplomatie française a été accueilli favorablement par les autorités algériennes Comme l'a souligné le 10 novembre le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, qui a qualifié les nouvelles déclarations françaises de raisonnables D'ailleurs, l'Algérie a fini par prendre part à la conférence internationale sur la Libye organisée le 12 novembre à Paris C'est Ramtan Lamamra lui-même qui a représenté le pays à cette conférence à la suite de la décision d'Abdelmajid et Boune de ne pas répondre favorablement à l'invitation de son homologue français à participer à cette importante réunion Deux dossiers au menu de la visite de Jean-Yves Le Drian à Alger Questionné à nouveau, le vendredi 26 novembre, sur les relations algéro-françaises, lors de, son entrevue périodique avec les représentants de médias nationaux Le chef de l'état Abdelmajid et Boune a répondu que le retour à la normale des relations algéro-françaises est inéluctable tout en précisant que le retour à la normale ne se fera pas sans condition Pour le chef de l'état algérien, les relations entre l'Algérie et la France doivent désormais obéir à un traitement d'égal-à-égal Un appel qui semble avoir eu écho du côté du gouvernement français, avec cette annonce d'une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en Algérie En effet, selon la chaîne Echourouk News, le ministre français est attendu à Alger, ce mercredi 8 décembre, pour une visite officielle Au menu de cette visite, le ministre français discutera de la crise entre l'Algérie et, la France ainsi que l'évaluation des relations bilatérales et le dossier des visas selon la même source Cette visite de Jean-Yves Le Drian en Algérie, sera une première pour un haut responsable français depuis la crise née entre les deux pays à la fin du mois de septembre Maroc, Ben Kiran tente de faire passer la pilule de la normalisation Apparemment, les volutes du chanvre indien cultivées dans la région de Ketama, sont montées à la tête d'Abdallah Ben Kiran, le président du parti islamiste Justice et Développement Sinon comment expliquer sa sortie inattendue sur l'Algérie qu'il considère être la principale cause de la normalisation des relations diplomatiques, de son pays avec l'antité sioniste ? Décidément, les électeurs marocains n'ont pas eu tort en lui infligeant un cuisant revers lors des dernières législatives qui ont vu son parti perdre la cheferie du gouvernement Ce pantin politique, agité à satiété par le Magzène et M6, est utilisé pour avaliser les accords de normalisation avec Israël, est définitivement hors course Car si la politique, sociale de son gouvernement qui a creusé le fossé entre pauvres et riches au Maroc lui a valu de perdre le gouvernement, sa majorité au Parlement et probablement son statut de parti majoritaire dont les assemblées locales, sa signature des accords scellant le rapprochement avec l'antité sioniste, lui vaudra, selon plusieurs observateurs, les remontrances de ses parrains moyen-orientaux qui n'ont Pas apprécié que le PJD dévoile sa véritable nature de parti entretenant la chose et son contraire Lors d'une session de la commission nationale de son parti, tenue au lendemain de son échec électoral, Ben Kira ne s'est permis de critiquer l'Algérie en affirmant que depuis quarante ans, elle a tout tenté pour déstabiliser son voisin en utilisant ses rentrées du pétrole Une cécité politique et une, surdité qui laisse supposer qu'il n'a pas encore compris que depuis le conflit de 1963, le Maroc a tout fait pour entraver le développement de son voisin de l'Est Il a, durant la décennie noire servi de base arrière pour certains chefs terroristes, il a servi de voie de passage des armes qui ont alimenté les maquis terroristes, et il a toujours joué la carte de la guerre de la drogue en noyant Notre pays de quantité industrielle de kif produit au Maroc L'œuvre de déstabilisation c'est l'Algérie qui en a été la victime bien avant son indépendance et cela Ben Kira ne devrait pas l'ignorer Lui dont le parti a été aux commandes des destinées du Maroc durant la période 2016-2021 avant qu'il ne soit sanctionné par les électeurs Le PJD, parti islamiste qui se reconnaît dans la doctrine, des frères musulmans, un pur produit des labos anglais, a toujours cultivé de bons rapports avec les milieux des affaires israéliens et le fait d'avoir, négocié, signé et annoncé les accords de normalisation avec l'Etat hébreu ne pourra pas l'offusquer outre mesure Au moment où le peuple marocain manifeste son rejet du processus de normalisation avec l'Etat hébreu, le président du PJD estime que, par sa politique hostile, l'Algérie a poussé son pays dans les bras de Satan, rien que ça Au lieu de se ranger aux côtés de son peuple et de dénoncer les accords de normalisation les membres influents du PJD Ben Kira né l'ancien chef du gouvernement et l'Otmanie, font du pied à Israël quémandant une petite rétribution qui pourrait prendre les formes d'une nationalité qui ferait d'eux des Israéliens et non des sujets de sa majesté ou tout simplement de futurs hommes d'affaires faisant de la sous-traitance pour les grands groupes israéliens, de la finance Ben Kira ne reconnaît que les relations entre son pays et Israël datent depuis des lustres et cela veut dire, en un mot comme en mille, que notre pays n'est pas à l'origine de la déculottée qu'il s'est infligée en se mettant sous la botte des assassins des enfants de Gaza et des territoires